Bonjour à tous, Aïza et Talamid, Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vous présente la correction d'examens normalisés, ou bien l'examen local. L'imtihal mouhad, l'inaïl shahadas d'oros libtidaïa, ala sa'id, al muassasa, d'aurat, fubrair, al-fan, wa-itnani wa-ichroun. Alors je lis le texte tout de suite, ou bien ce qu'on appelle le support. La tour Eiffel est le symbole de la ville du Paris. A la tour Eiffel, fahia rams, ou symbole rams li madinets bairiz. Il a été construit par Gustave Eiffel, bouniat min taraf Gustave Eiffel, pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Le tour Eiffel, la tour Eiffel, mesure exactement 312 mètres de hauteur. Alors lorsqu'il a été construit, عندما bouniat, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Il est resté pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. Donc nous pensons, que nous pensons qu'à la tour Eiffel, nous pensons qu'à la tour Eiffel, donne un titre à ce texte bien sûr le titre c'est très simple quelle est la source de ce texte la source de ce texte aussi c'est très simple pour la réponse le titre c'est très simple on va comment on dit la tour Eiffel tout simplement la tour Eiffel bien la deuxième question quelle est la source de ce texte on dit la source ou bien l'origine ou bien d'où on a extrait ce texte alors bien sûr c'est d'après bien sûr un site web www.langa.com c'est l'origine ou bien masdar anas bien troisième question le type du texte est argumentatif narratif descriptif ou bien injonctif c'est des argumentatifs narratif descriptif حicaii وصفي ou bien ou ou يعni nas يعطi injonctif ça veut dire يعطi nasaih wa mahloumat ou amr ou amri et donne quand vous voyez qu'amadzou l'ahidoun ananas fa wa yahki wa yasif lana la tour la tour Eiffel donc on dit c'est un texte narratif descriptif quatrième question quand est-ce que la tour Eiffel a été construite alors ici il a été construite par l'exposition de paris de mille ou bien de mille huit cent quatre-vingneuf mille huit cent quatre-vingneuf et dan qui a construit la tour Eiffel qui a construit la tour Eiffel très bien combien de mètres de hauteur mesure exactement la tour Eiffel combien de personnes visitent la tour Eiffel chaque année combien de visiteurs cammin zair yazour la tour Eiffel kulla sana et dan la tour Eiffel bien sûr ici c'est ce site touristique très important environ sept millions de visites la tour Eiffel chaque année sept millions de touristes très bien c'est sept millions sabat malayin zair hawalai sabat malayin sanawiyan la dernière question comment était là le comment était le monument pendant 40 ans qui fait qu'elle était le monument le plus élevé du monde là c'est la bonne réponse le plus élevé du du monde bien on passe maintenant voilà on va voir maintenant les activités de ou bien les activités de longue activités réflexives sur la langue on va commencer par grotta le lexique alors que signifient les abréviations suivantes les abréviations bi manana al muhtasarad bi manana muhtasarad naji du hafi al adiksoner au l'muujem au l'muujem bi l'ura la faransia alors ve dans le dictionnaire c'est quoi Très bien, c'est verbe. ADJ, ça veut dire très bien, adjectif. La dixième question, donne les gentilets des pays suivants. Les gentilets, ça veut dire les habitants des pays. Alors, on a ici Mexique et Chine. Les habitants, on a Suquen, Suquen, Mexique. Alors, en français, on les appelle, ou bien, un habitant, il s'appelle Mexicain. Mexicain. Alors, pour le pays Chine, l'habitant, c'est Chinois ou bien Chinoise. Mexicaine, avec, bien sûr, c'est s'agit de féminin. Bien, passons à la grammaire. L'insaqil et la grammaire. Coche par une croix, la bonne réponse, Ici, on a phrase nominale, phrase verbale. Ici, on a deux phrases. La torifale est le symbole de la ville de Paris. Ici, on dit, c'est une phrase. Très bien, c'est une phrase verbale. Parce que, il contient un verbe. La deuxième phrase, l'exposition universelle de Paris. Alors, ici, c'est une phrase. Très bien, c'est une phrase nominale parce que, il n'y a pas de verbe. Là, il s'agit d'un verbe. Complète le tableau suivant par l'adjectif qualificatif qui convient. Voici une phrase. Les petites filles semblent tristes. Alors, ici, on a dans cette phrase deux adjectifs. Le premier adjectif, bien sûr, c'est petite. Et le deuxième, c'est le premier. Le deuxième, c'est triste. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif épithète ? On dit, alors, il est lié à côté, bien sûr, du nom qu'il qualifie. Par contre, l'adjectif qualificatif attribut est, alors, ici, petite, c'est, très bien, épithète. Et, bien sûr, l'adjectif qualificatif triste, c'est attribut. Bien, on passe maintenant aux questions suivantes. La première question, bien, la question numéro 13. Pronominalise le COD. Alors, quand vous voyez ici, on a souligné le complément d'objet direct. Alors, le fait de pronominaliser, ça veut dire de remplacer le complément d'objet direct par un pronom. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Tu prépares les gâteaux. Très bien, on va dire, tu les prépares. Très bien, tu les prépares. Bien, on va pronominaliser maintenant le COI, le complément d'objet indirect dans cette phrase. Brahim téléphone à son fils. Brahim téléphone à son fils. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Très bien. Brahim, lui téléphone. Et le lui téléphone. Bien. Quinzième question. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Là, c'est la plus simple. Ici, on a à la fin de cette phrase, on a un point. Alors, il suffit tout simplement de changer. Il suffit d'avoir un point d'interrogation. Et la phrase est correcte. Alors, met la phrase suivante à la forme négative. Hawil, hati il jumla, ila jumla, menfia. Brahim va toujours au restaurant. Alors, quand on a toujours, on va le remplacer par jamais. Alors, on va dire, très bien. Brahim, très bien, ne va jamais au restaurant. Brahim ne va jamais au restaurant. Passons à la question numéro 17 dans la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au ton demandé. Alors, le verbe vouloir au présent de l'indicatif avec la personne je. Je veux, très bien, nous, le verbe sortir à la forêt. Ici, on a l'imparfait. L'imparfait, nous, nous, très bien, sortions. La dix-neuvième, la famille, le verbe arriver à la gare. Passer composé, ici, très bien, est arrivée. La famille, est arrivée. Mais, il faut faire attention à l'accord. Eu de féminin, parce que, ici, on a l'auxiliaire être. La question suivante. Le verbe chercher, au passé composé, avec la personne, avec la troisième personne du pluriel. Il, masculin, ici, ils ont cherché. Là, pas d'accord, parce qu'ici, on a l'auxiliaire avoir. Le verbe choisir au futur simple, vous, très bien, vous choisirez. Vous choisirez la destination. Et, enfin, en ce qui concerne la conjugaison, travailler, bien. Alors, ici, à l'impératif présent, alors, comment on va écrire travailler à la fin ? E, z, travailler bien, parce que c'est la deuxième personne du pluriel. Bien sûr, à l'impératif, l'amr. Bien, on passe maintenant à l'orthographe. Mais, l'accent qui convient. L'accent, alors, ici, on a la fête. La fête, un accent circonflexe sur le e. Puis, on a le père. Le père, ici, un accent grave. Un accent grave sur le e du père. Accorde correctement le participe passé avec son sujet. Ici, on a elles sont, le verbe venu. Elles sont venus, comme on va écrire venu. Comme ça, c'est très bien, avec es à la fin. Complète par aïe ou aïe. On dit la volaille, le travail. Alors, là, quand on a un nom féminin, on ajoute le aïe avec deux aïes. Aïe avec deux aïes. Et, bien sûr, nom masculin avec aïe, un seul aïe. Là, c'est très simple. La volaille. Et, bien sûr, le travail. On passe maintenant à la production. Ou bien, la production de l'écrit. Complète le texte par les mots suivants. On a des restaurants, la tour Eiffel, des antennes, la télévision. Tout en haut, de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de la radio et de la télévision. Il y a même des restaurants pour des touristes ou bien pour les touristes. Bien, on passe maintenant à la dernière question. Mais, en ordre, les phrases de ce texte, on les numéroutons de 1 à 4. Alors, on va commencer par la tour Eiffel est située sur le champ de Mars. Très bien. Alors, c'est un parc où les gens viennent se promener. C'est un parc où il y a des familles et entre amis. C'est la deuxième. Alors, du haut de la tour Eiffel, on peut voir le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. C'est la Seine, le fleuve. Bien, c'est la quatrième, bien sûr, phrase. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous êtes la première fois de voir ma chaîne, il ne vous a pas d'abord de voir la chaîne. Je vous souhaite de vous abonner, de mettre un j'aime, bien sûr, si vous aimez cette vidéo. Et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et bien sûr, partagez avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Au revoir et à la prochaine.